Derrière le clinquant des robes d'avocat se cache la misère du tribunal d'Evry. Dans les couloirs, on s'est habitué à la vétusté du bâtiment, mais dans le bureau de la présidence, on craint, cette année encore, de ne pas pouvoir boucler le budget de fin d'année. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, on va avoir du mal à payer pour notre chauffage pour le mois de décembre. Voilà comment ça se traduit concrètement. Et le cas d'Evry est loin d'être isolé. La France vient encore de dégringoler dans les classements internationaux. Un rapport de la Commission européenne la place au 43e rang en ce qui concerne les budgets dédiés à la justice, juste derrière l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les syndicats s'inquiètent que le phénomène ne s'aggrave. Le ministère de l'Intérieur aurait demandé aux gardes des Sceaux de financer des services d'ordre privés pour remplacer les policiers dans les tribunaux. Cette mesure de ne plus assurer la sécurité des audiences, pour le pénal, c'est absolument dramatique. Mais je dirais que même pour le civil, aujourd'hui, les justiciables mécontents n'hésitent pas à exercer au minimum des outrages, au pire, des violences sur les magistrats quand les décisions leur déplaisent. Donc à partir de janvier, il est prévu que la police ne participe plus à la sécurité. On ne sait concrètement pas comment la sécurité va pouvoir être assurée à partir de janvier. Face à ces menaces, la présidence du tribunal d'Evry prévient que dans ces conditions, en janvier, certaines audiences de correctionnels pourraient tout simplement ne pas avoir lieu.